salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon là je me réveiller je suis parti voir le clip de voilà de booba et le clip de caris donc faut savoir que en fait là il ya une certaine concurrence ils ont posté le clip et leur son en même temps comme vous le savez voilà si c'était booba qui avait gagné en vue il aurait fait des snaps et des instagram où il aurait terminé caris mais on a vu que caris la surclassé en vue et n'a fait aucun snap aucune aucun clash à son égard donc voilà donc moi je voulais parler du clip et du son des deux bon déjà le mec qui a rappelé booba je connais pas c'est qui je sais pas c'est qui ce mec là donc voilà donc il a mis la lumière encore sur un mec et et comment dire et caris par contre son son moi j'ai trouvé que voilà le goulag voilà il fait tellement de bruit qu'il est sur les commentaires de du clip à booba c'est un truc de ouf ou est ce que je veux dire ou quoi il est en commentaire tout le monde dit goulag 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 alors que c'était le clip à booba qui sort et quand tu vas dans les commentaires à caris tu vois pas ça mais caris ne s'en vente pas pourtant je sais qu'il a été regardé il a vu comme tout le monde est ce que je veux dire ou quoi donc moi je trouve que booba en fait l'actuellement voilà s'il essaie plus s'exprimer sa musique je pense que voilà ça irait c'est irait mieux tout ça au niveau carrière musicale et tout ça et tout voilà et ce que je voulais dire c'est que voilà en fait moi selon moi en fait le clash pourquoi booba attaque caris et et games parce que tout simplement actuellement caris et enfin ce pas actuellement c'est que depuis un certain moment caris et games ils se follow sur instagram et son pote et c'est pas un hasard si booba clash games et clash caris c'est parce qu'en fait caris et games ils se follow et peut-être qu'ils vont faire un feat ensemble et je pense que ça va cartonner ou est ce que je veux dire ou quoi par contre booba là malheureusement là il est en clash avec benin en clash avec beaucoup de mecs de son équipe damso tout ça et tout donc voilà donc mais après comme j'ai dit voilà moi je pense que que les clashs vont continuer malheureusement ça va jamais se calmer c'est comme il a dit booba il a jamais l'affaire mais après on attend l'album de booba on attend l'album de caris pour pouvoir juger qui est meilleur et tout ça et tout au niveau musical mais pour le moment moi ça me parle plus caris mais à l'époque faut dire que booba c'était le king c'était le king voilà donc aujourd'hui c'est le roi des clashs ça lui donne la visibilité mais ça lui porte préjudice pour voilà pour pour sa carrière musicale on a l'impression que voilà les gens ils le regardent plus pour regarder ses postes que ses clips maintenant ils vont plus regarder ses clashs que ses clips